La volonté agit à travers tous les éléments, on profite des éléments, je mange, c'est bon, et où est le Christ ? Il est partout, le Christ, il est partout, tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Donc, hein, Saint Paul, on va voir ça aussi. Donc, il est partout, tout nous vient du Christ, toute la création nous vient du Christ. Et quand je mange, c'est que l'homme à côté mange, le chien mange dans sa gamèche. Alors ça c'est un exemple que je vous ai donné, oui, par exemple, vous avez un chien, vous avez un monsieur, Dieu, et vous avez, et vous avez, et vous avez un Jésus, les trois mangent un steak frites. Je ne sais pas si Jésus mangeait des steaks frites, mais bon. Les trois mangent, disons, d'accord ? Est-ce qu'il y a une différence entre les trois ? Extérieurement aucune. Tous mangent, mastiquent, digèrent, d'accord ? Mais le chien, avec son instinct, il va manger, poussé par son instinct, donc il va faire un acte animal. L'homme, il va faire un acte humain, parce que c'est un homme, peut-être qu'il va rendre grâce à Dieu, s'il est catho, il va faire son signe de croix. Peut-être qu'il ne va pas se plaindre, même si ce n'est pas son goût, il ne va pas dire à son épouse ou au restaurateur, c'est dégueulasse, vous voyez ? Mais non, bon, il va manger, voilà, peut-être, peut-être qu'il va se plaindre, je ne sais pas, moi. Et Jésus ? Est-ce qu'il fait la même chose ? Est-ce qu'il fait la même chose, Jésus ? Non ? Quelle est la différence ? Alors il fait un acte divin, et qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il ne s'occupe pas de la nourriture, il ne va pas se plaindre à la Vierge Marie, c'est froid ce que tu m'as donné. Mets-le au micro, euh, non, hein, il n'y en avait pas. Il ne va pas se plaindre, il répare, il fait un acte divin. Cet acte nourrit tout l'univers, vous voyez ? Eh bien c'est ça que vous commencez à faire, vous, maintenant. La même chose que Jésus. Pas plus, pas moins. Pas moins. Pas moins. Alors, on m'a dit que vous êtes, comment ? C'est ça que ça m'a fait de la Vierge, c'est compliqué. Ben c'est un, chaque acte que faisait Jésus, chaque acte que vous faites, tiens on va le voir ici, l'âme qui vit dans la divine volonté, dans la mesure où elle agit en faisant le bien, fait sortir ce bien de Dieu. Dieu, vous faites sortir quelque chose, vous vous appelez comment ? Sophie. Sophie. Et aujourd'hui, la vie. Bonne fête Sophie, hein, et à toutes les Sophie. Quand Sophie, maintenant, fait un acte, vous faites agir Dieu, vous faites sortir de Dieu quelque chose qui était en Dieu, mais qui n'était pas encore sorti parce que Sophie ne l'avait pas fait. Je fais sortir de Dieu. De Dieu, de Dieu, Dieu va sortir tout, des bienfaits, des grâces, des lumières, des cieux nouveaux, des terres nouvelles, parce que Sophie va le faire sortir, vous comprenez ? Est-ce qu'on peut dire qu'on permet à Dieu d'agir ? Vous permettez, oui, vous permettez à Dieu d'agir, oui, vous permettez à Dieu d'agir. Vous faites agir Dieu, c'est l'exemple que je vous ai donné hier des lacs avec les parfums, la petite pierre qui tombe et qui fait sortir des parfums. Le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Vous activez, vous faites bouger Dieu, vous faites agir Dieu, et vous faites agir Dieu avec tous ces attributs qui se mettent en branle. Donc c'est un acte divin qui va bénéficier, être au bénéfice de tous les hommes, de tous les temps, et aussi de toutes les créatures du ciel, de toutes les créatures qui sont au purgatoire, etc., etc. Dans chaque acte. Dieu, il n'attend pas notre bon vouloir pour agir, quand même. Ah non, il n'attend pas notre bon vouloir pour agir, mais le triomphe de Dieu, c'est que vous agissiez avec lui, pour que vous ne soyez pas seulement là, voilà, comme une potiche, vous voyez. Il veut nous rendre participants de sa nature divine. Deuxième lettre de Saint-Pierre, verset 1, chapitre 1, verset 4. Donc participer à la nature divine, c'est, comme dit le catéchisme, ne faire qu'une seule et même chose avec Dieu. Donc c'est pouvoir bénéficier, recevoir tous les attributs de Dieu, et à travers vous, comme à travers Jésus, qui est le modèle vrai Dieu et vrai homme, à l'image et à la ressemblance de qui nous avons été créés, comme Jésus, agir au bénéfice de tous, pour le ciel et sur la terre. C'est ce que nous faisions au début. Mais comme nous avons perdu, par le péché d'Adam, la divine volonté, la vie divine, et tous les attributs, et la science infuse, et tout ça, nous avons été réduits à ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez ? Mais donc c'est pour ça que le livre du ciel, c'est le rappel des créatures à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle elles ont été créées. C'est revenir à notre point d'origine, où nous sommes tous des petits dieux, comme Adam, vous êtes des petits dieux, dit Jésus dans le livre du ciel. Vous comprenez ? Puisqu'on a une idée tellement éloignée de ça, et on connaît tellement peu Dieu, on connaît tellement peu Jésus, qu'évidemment, voilà, donc c'est ça le troisième fiat. Donc on peut dire qu'on est co-créateur, co-rédempteur, 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 tout, comme la Vierge Marie, comme Jésus. Jésus veut nous donner, Jésus veut que nous soyons rois avec lui. C'est le roi, et il veut des rois et des reines, la Vierge Marie veut des reines, il est le roi des rois, vous vous rappelez ? Mais pour le moment, il est tout seul à régner. Parce que, pourquoi ? Parce que je ne peux pas régner si je n'ai pas tout ce qu'il a lui, si je suis seulement dépendant de la grâce, dépendant, et puis demandant des choses, « Seigneur aide-moi, je n'ai pas de travail, Seigneur aide-moi, je suis malade. » Vous voyez, si je suis encore dans ça, qui fait partie du chemin, avant c'était la loi, c'était encore, c'était pratiquer la loi pour arriver à avoir, bon, être juste, hein ? Bon, mais il faut être, c'est la foi qui est justifié. Bon, mais enfin, voilà, donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que nous soyons des princes, des reines, des rois, et que tout ce qui soit à lui, nous appartienne à nous aussi. C'est normal, mais vous, papa et maman, ce n'est pas ce que vous voulez pour vos enfants. Tes médecins, si le petit se lance à l'université pour faire une carrière de médecine, tu voudrais qu'il soit un bon médecin, qu'il soit plus doué que toi même. Ça vous dirait, ah ben non, je ne veux pas que tu sois plus doué que moi, en chirurgie, vous seriez comme ça, mais non, ça serait formidable pour vous, que l'enfant soit encore plus doué que toi, et puis vous lui donneriez tout, mais tout vaut bien, son héritage et tout ça. Mais il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas donner, c'est quoi ? C'est votre vie. Vous voyez, ça vous ne pouvez pas. Et dans la divine volonté, Dieu, oui, puisqu'il nous donne sa divine volonté, il nous donne sa vie propre. Ce que nous, nous ne pouvons pas faire avec nos enfants, Dieu peut le faire avec nous en nous donnant sa divine volonté opérante et régnante en nous. Et c'est ça qui est un peu désharcelant, c'est parce que, en fait, c'est une vie. Donc il n'y a pas de chose particulière à faire. Bon, c'est bien au début de s'entraîner, de faire les prières dans le petit livre, par exemple, prière d'infusion, prière de consécration, les actes préalables et tout ça. Mais après, je ne sais pas, je suis médecin, je suis prêtre, je ne vais pas me dire, ah, aujourd'hui je suis prêtre, demain aussi, je vais agir en prêtre, je suis prêtre. Non, je suis. Le médecin, il ne va pas se rappeler tous les matins qu'il est médecin pour agir en médecin, parler en médecin, manger en médecin, dormir en médecin, regarder comme médecin. Il ne va pas dire, attention, je suis médecin, il faut que je regarde en médecin, vous voyez, bon non, il est médecin, puis c'est tout, point barre, vous voyez. Donc, c'est une vie. Alors, au début, une fois qu'on est, vous allez, ceux qui sont déjà depuis quelques années dans la divine volonté, vous voyez l'évolution, hein, vous vivez, vous faites tout, et quelquefois, on dit, ah tiens, ça, je fais ça un peu à la mode humaine, bon, allez, oui, et hop, on corrige tout de suite. On dit, ah ben tiens, là, c'est encore, non, allez, hop, on corrige, et on corrige, et on corrige, et de plus en plus, notre vie et sa vie ne font qu'une seule et même vie. Et on sent, hein, quand Jésus est content. On sent quand Jésus est content, bien sûr, parce que vous êtes, qu'il soit un comme nous sommes un, vous voyez, c'est ça la finalité de tout. D'accord, petite intro. Alors, on va lire ce texte, et puis après, on va continuer sur notre thème d'hier. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, dans la mesure où elle agit, en faisant le bien, fait sortir ce bien de Dieu. Voilà, c'est ce que demandait Sophie. Vous voyez ? Fait sortir ce bien de Dieu. Alors, je poursuis mes jours dans une grande amertume. Jésus béni vient très peu, et si je me plains, ou il me répond par un sanglot, ou il me dit, ma fille, tu sais que je ne viens pas souvent car les châtiments sont toujours plus sévères, alors pourquoi te plains-tu ? Bon, c'est un thème, on ne va pas entrer, mais c'est sûr que si Jésus venait voir Louisa, ça a atténué les châtiments, hein, les fléaux et tout ce qui se passe, c'est toujours, hein, Jésus dit, il faut que dans le monde, il y ait un équilibre. Nous, évidemment, on comprend très peu, les châtiments, tout ça, on pense que c'est punitif. Ce n'est pas du tout punitif, mais c'est que le trop-plein de Dieu, s'il ne peut pas se déverser en amour et en grâce, ça se déverse pour que l'homme revienne à Dieu. Et les châtiments sont une manifestation de la miséricorde de Dieu. Vous avez une très belle homélie du pape Benoît XVI, en 2006, en carême, vous pouvez la trouver, hein, où il dit que Dieu, aujourd'hui comme hier, nous manifeste sa miséricorde à travers, comme il le faisait dans l'Ancien Testament, hein, il prend Cyrus, il prend les déportations, etc. Et voilà, comme acte de miséricorde de Dieu. En Dieu, justice et miséricorde, c'est la même, tout ça, c'est Dieu. Hein ? Dieu veut toujours notre bien. Vous voyez ? Ce n'est pas parce qu'on est malade que Dieu me punit. Non, peut-être qu'à travers cette maladie, tu vas guérir de mots beaucoup plus importants, etc. Vous voyez ? Bon, il faut comprendre comment Dieu agit, et plus on vit dans la divine volonté, plus on entre dans l'être même de Dieu, plus en nous tout s'harmonise. et on est bien. On n'a plus de soucis. On sait que tout est grâce, comme disait la petite Thérèse, vous voyez ? Bon. Surtout, on est déchargé. Surtout, on est déchargé, comme tu dis, on est soulagé parce que on sait que Dieu fait son œuvre. Peut-être pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça va être agréable nécessairement, pour humainement parlant, mais bon, je vais me dire, ben oui, ben tiens, là je vais pouvoir vivre quelque chose qu'a vécu Jésus. Je ne sais pas, vous avez mal à la tête, je peux prendre un doliprane, ou comme Jésus a eu mal à la tête, avec la couronne d'épines, mais non, tiens, je vais lui laisser revivre cet acte, cette douleur de tête, ça va être celle de Jésus. Vous voyez ? Ce qu'on peut faire ? Parce que c'est ça que veut Jésus. Rappelez-vous, le catéchisme de l'Église catholique, numéro 521, ça il faut que vous le lisiez, et que vous le connaissiez par cœur. J'ai fait deux vidéos sur tradition, écriture, introduction à la divine volonté, tradition et magistère, quelque chose comme ça, elles sont sur Youtube, ça il y a deux heures de vidéos là, où on ne part que du catéchisme. Et vous allez voir comme le catéchisme annonce cette vie que maintenant Jésus nous propose c'est la doctrine de l'Église catholique. Il n'y a rien d'hérétique, il n'y a rien de New Age, il n'y a rien de farfelu, c'est la doctrine de l'Église catholique. Pourquoi cette réticence ? Parce que c'est le début, alors il y a de la réticence parce que c'est le début, il y a de la réticence parce que c'est la peur, rappelez-vous au concile de Jérusalem, au début il voulait encore circoncire les païens, même il y a un disciple de Paul qui n'y a pas échappé. Et puis d'autres choses, c'est normal, puis bon, l'Église est prudente, c'est pour ça que l'évêque de Corato a fait une belle lettre au mars dernier, où il dit, bon voilà, il y a des choses qui sont encore, qui ont besoin d'être approfondies, qui peuvent être mal interprétées, vous voyez ? Évidemment, ça peut être mal interprété, vous savez, il a fallu attendre Chalcédoine en 500, 425 je crois, je ne dis pas de bêtises, pour que vraiment soit défini le dogme de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Plus de 4 siècles ! Vous voyez ? Et l'Immaculée Conception, il n'y a pas si longtemps, Saint Thomas n'y croyait pas. Donc vous voyez, c'est normal, donc voilà pourquoi la prudence, et puis nous, on est les premiers. Donc voilà. Mais je suis arrivé à un point où je n'en pouvais plus et j'ai fondu en larmes. Alors, Jésus est venu pour m'apaiser et me fortifier. Et j'ai passé ainsi presque toute la nuit avec Jésus. Tantôt il m'embrassait, me caressait, me soutenait, tantôt il se jetait dans mes bras pour se reposer. Tantôt il me faisait voir la frayeur des gens qui s'enfuyaient, l'un d'un endroit, l'autre d'un autre. Je me souviens aussi qu'il m'a dit, « Ma fille, ce que je contiens dans la puissance, l'âme le contient dans la volonté. » Vous vous rendez compte ? « Si bien que tout le bien qu'elle veut vraiment faire, je le vois comme si en réalité l'âme l'avait fait. » On répète. Qui c'est qui n'a pas compris ? Alors, ma fille, ce que je contiens dans la puissance, l'âme le contient dans la volonté. Ça veut dire qu'en fait, j'ai dans ma volonté, comme Dieu a la puissance, moi j'ai tout ce bien dans ma volonté. Si je veux vraiment faire ça, par exemple, je veux que tous les hommes, en cet instant, comme la lumière du soleil, illumine le monde, je veux que tous reçoivent un rayon de lumière et que ceux qui soient disposés puissent à cet instant glorifier Dieu qui est lumière, amour. Dieu a la puissance de le faire. Moi non, on va le voir. Mais dans ma volonté, si j'ai ça, eh bien Dieu va le faire. Il va voir dans ma volonté, il va voir dans la volonté que Sophie a le désir de faire cet acte et de faire ce bien à tous. et il va le prendre en compte. Ça y est ? Voilà. C'est génial. Mais, plus génial, mais c'est vraiment génial. Je veux prendre tous les Ave Maria qui se sont récités aujourd'hui, hier, et depuis le début qu'on connaît le rosaire. Je prends tous les Ave Maria qui, je le veux, c'est dans ma volonté, qui vont se réciter jusqu'à la fin des temps. Je les prends tous. Je les baigne dans l'amour de Dieu. qu'ils soient, voilà, dans la divine volonté et je les offre à la Sainte Vierge Marie comme autant de baisers de tous ces enfants consacrés à cette mère divine. C'est pour ça que si on avait vraiment la foi comme un grand métard, tout changerait. Non. Non. Dans la divine volonté, on perd la foi. Pour en sorte. Oh ! Oui, mais c'est ça le problème. C'est excellent. C'est ça le problème. C'est extraordinaire. Mais Jésus l'explique ça. Il dit, parce qu'un jour, Louisa, je ne sais plus dans quel livre c'est, d'ailleurs, tu avais fait une, tu l'avais, tu l'avais fait une, dans un livre, je crois que c'est dans le 11, c'est dans le 11, oui. Louisa dit, elle prie pour, je voudrais avoir la foi comme toi et l'espérance comme toi. Et alors, Jésus lui dit, non, tu te trompes ma fille, je n'avais ni foi ni espérance, je n'avais que l'amour. Ah ! Hein ? Et alors, alors, et alors après, Jésus explique à Louisa, il faudrait retrouver le texte. Alors, je ne sais pas, et c'est vrai, si vous êtes dans la divine volonté, vous possédez Dieu, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on n'a pas encore. Vous voyez ? Mais dans la foi, vous avez tout. Vous n'allez pas demander au Seigneur, imaginez, Jésus est là, il dit, Seigneur, donne-moi miséricorde, donne-moi la bonté, Seigneur, donne-moi, et il est là crucifié, il dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Je t'ai tout donné. Regarde-moi, c'est toi. Dans la divine volonté, c'est vous qui allez donner à Dieu. Dans la divine volonté, on commence à consoler vraiment Dieu avec du divin, avec de l'amour divin. Vous voyez, on n'est plus demandeur, on donne Dieu à Dieu. La vie dans la divine volonté, dit Jésus, c'est donner Dieu à Dieu. Dieu vous donne tous ses attributs, miséricorde, douceur, tendresse, intelligence, force, sainteté, tout ça, vous le faites vôtre et vous le rendez à Dieu. C'est ça que Jésus attend dans le Saint-Sacrement. Oui, bon alors ça, mais pour ce qui est de la foi, comme nous possédons tout, tous les attributs de Dieu sont à nous. Dans n'importe quelle circonstance, que je sois en haut, en bas, bien, mal, saint, malade, riche, pauvre, peu importe, j'ai tout. Dans chaque acte, Dieu nous donne tout. Donc, il faut retrouver ce passage. Tout à fait, Père Dominique, mais comme on ne voit pas, on n'a pas la vision, on le fait dans la foi. C'est ça que je veux dire. Alors, ben, oui, on le fait dans la foi, ben, en fait, on a, ça faudrait voir, parce qu'on voit tout. La foi, c'est juste. Là, le livre du ciel, bon, ben là, c'est, il faudrait reprendre les textes. Il a dit, la foi, c'est moi. La foi, c'est moi, en plus. La foi, c'est moi, s'il prend les Jésus. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas, on ne touche pas les réalités comme on les aura au ciel, mais enfin, quand même, on a énormément, dans la divine volonté, déjà sur terre. Et surtout, ce qui est merveilleux sur terre, c'est que nous avons encore cette liberté pour conquérir des cieux nouveaux et des terres nouvelles, chose qu'on n'aura plus au ciel. Donc, je m'estime beaucoup plus heureux que les saints du ciel, je suis beaucoup plus heureux qu'eux, et tant que je vis, je vais multiplier mes actes à travers toutes les circonstances de ma vie dans la divine volonté, et je réjouis en plus les saints du ciel. C'est moi qui leur fais des cadeaux. Moi, j'aime bien dire, par exemple, quand on a fait les litanies, Saint Joseph, réjouis-toi. Saint François, réjouis-toi. Sainte Thérèse, réjouis-toi. Je ne lui dis pas, prie pour moi, je lui dis, réjouis-toi. Pourquoi ? Parce que je prends toute l'immensité de la passion du Christ, tous les mérites de Jésus, tous les mérites de la Sainte Vierge Marie, toute la pureté du cœur immaculé de Marie, je prends tous les mérites de tous les saints, je prends toutes les bonnes œuvres qui ont été faites sur la terre, je mets tout ça, comme je suis dans l'acte unique éternel de Dieu, et je l'offre à la petite Thérèse que j'aime tant, par exemple. Boum ! Qu'est-ce qu'elle est contente ! Je vous dis, les saints ont votre icône sur leur petit nuage, et puis ils disent, Sophie, prie, continue Sophie, continue Sophie, continue Muriel, continue, continue, continue Ramon, je ne t'arrête pas, fais encore d'autres actes. Quel est ce bien qui monte de la terre et qui essaye de tous nous enserrer ? Livre 11, le chapitre d'hier, 123 du livre 11, très important, quelle est cette âme qui veut essayer de tous nous bloquer ? Ah, mais c'est toi ! Ah, c'est toi ! Vous voyez ? C'est fou ! Alors, la foi, un don, une vertu théologale, ça c'est avant. Maintenant, voilà, maintenant Jésus l'a dit, la foi c'est moi. Oui, comment faire entrer par la divine volonté quand elle n'a pas la foi ? Ah, mais ça c'est autre chose, là on est dans la pastorale, là, il faut que d'abord, ça c'est là, c'est un gros souci, vous découvrez quelque chose, vous voudriez que tout le monde la découvre comme ça. Non, mais ça, laissez, vous faites vos actes, moi j'ai mis 5 ans avant de dire oui, voilà, faites vos actes, vivez, vivez cette vie nouvelle, et déjà rien que par vos actes et ce que vous faites, des myriades et des myriades de cœurs, vont en profiter et le ciel entier va se réjouir. Vous n'occupez pas parce que vous faites des actes divins, donc vous faites les œuvres de Jésus. Voilà, vous n'occupez pas si le curé n'a pas encore compris ou il ne veut pas ou il vous a dit garder votre bouquin ou je ne sais pas, moi, voilà, ou si les autres, ils sont, vous vivez, hein ? Les incroyants, à chaque fois que vous faites un acte, c'est une nuée, c'est le ciel qui descend sur eux. Ceux qui sont bien disposés profitent de la grâce, dit Jésus. Ceux qui sont mal disposés, non, parce qu'il y a toujours la liberté humaine, hein ? Mais ça ne veut pas dire que ça s'accumule pour eux, voyez, ça s'accumule, ça s'accumule. Vous faites ce que fait Jésus, vous n'allez pas faire ni moins ni plus, vous n'allez pas faire plus. Alors, il faut s'estimer content, non ? C'est quand même génial. Et puis tout ça, au moment de la mort, et bien cette personne-là va se convertir. C'est la pêche miraculeuse. Vous connaissez ce grand texte du livre 30 et quelques, là, je ne sais plus, on ne va pas le lire maintenant, hein, magnifique, où Jésus, vraiment, c'est au moment de la mort que là, il vous. C'est la grande pêche miraculeuse, hein ? Et là, comment prendre, donc serait-ce là, la prière d'infusion dans la divine volonté ? Ou à un moment, infusant moi, la foi de Marie, très sainte. Oui, alors cette prière, c'est pas, bon, on veut dire, c'est pas du texte, du texte, je crois, de Louisa, hein, c'est des prières qui ont été faites, qui sont bien, qui inspirent. Oui, infusant moi, la foi, infusant moi, la foi de Marie, bien évidemment, si la foi, c'est moi, et que, dit Jésus, et que moi, donc, je entre en lui, je veux que la foi t'entoure comme les eaux entourent la barque. Et alors là, au livre 2, vous savez, les trois grâces que donne cette foi quand j'entre en Jésus, le détachement, le dépouillement, la compréhension des choses divines, tout ça, c'est dans le livre 2, un dépouillement, un détachement total, une joie spirituelle, etc., et la compréhension des choses de Dieu. Donc voilà, parce que je suis en Dieu, quand je suis à l'intérieur de Jésus, la foi, c'est moi, je comprends, les choses deviennent claires, quand je suis à l'extérieur, c'est moins clair, vous comprenez ? Donc la foi, infusant moi, la foi de Marie très sainte, oui, c'est la foi de Marie, c'est la foi de Jésus, je suis en Dieu. Vous voyez, il faut faire attention à certaines prières qui, quelquefois, ont besoin d'être un petit peu réajustées, vous voyez, et c'est la vie. Il n'y a pas, c'est bien d'avoir les prières et de faire les choses, mais pensez toujours que ce n'est pas faire quelque chose pour avoir quelque chose, c'est une vie. C'est une vie. c'est pour ça que ce n'est plus au même niveau que les autres spiritualités. Comment on dit le chapelet, alors ? Comment on dit le chapelet ? Comme vous voulez. vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez mettre la pension pour un tel. Ah non, on ne va pas faire ça, ça, non, vous dites le chapelet, moi, quand je dis le chapelet, voilà, je dis, ben tiens, je vais les faire tous prier, et puis je vous salue Marie, et je fais prier tous ceux qui ne prient pas le chapelet, par exemple, et je fais louer le ciel entier, la bienheureuse Vierge Marie, puis tiens, je vais choisir un mystère, je vais aller, je ne sais pas, au pied de la croix, et là, je vais arranger Jésus, je vais dire, je suis là Jésus, les pauvres mecs, là, ils t'en ont fait baver, mais moi, je te donne mon amour, et on les parle, voilà, vous voyez, je vais, je vais faire des choses, dans la divine volonté, vous ne faites pas, vous n'avez pas d'intention, vous n'avez que des actes, et ça, il faut passer, vous passez à l'action, voilà, ben vous allez dans, vous allez à Cana, vous vous réjouissez, vous donnez, vous renouvelez le mystère de Cana, avec, en donnant aux apôtres, de nouveau, cet émerveillement qu'ils ont eu, comme si c'était la première fois qu'ils vivaient, ce miracle de l'eau changée en vin, vous voyez, waouh, ben vous leur redonnez à tous les apôtres, comme s'ils le vivaient pour la première fois, vous le donnez, vous donnez la joie que Jésus a eue, quand Marie lui a dit, a dit au serveur, faites, au servant, faites ce qu'il vous dira, hein, vous redonnez aux servants cette joie, vous donnez la joie à Marie de voir qu'elle est mère de Dieu et qu'elle exerce sa maternité divine, hein, et vous donnez cette joie aussi à tous les apôtres et à tout le monde qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont cru, la foi naissée, et vous réjouissez le Père, parce que ça y est, premier miracle de Jésus qui manifeste sa gloire, la foi naît dans les cœurs, et c'est le commencement de quelque chose de tout nouveau, hein, c'est les premiers fruits de la prédication de Jésus et de ses miracles, vous prenez tout ce mystère, vous le faites vôtre et vous le donnez et vous réjouissez aussi tout le ciel, parce que tous les saints qui sont partis, voilà, en fait, vous activez comme pour la première fois ce mystère des noces de canard, c'est fou, vous comprenez ? Non. Eh bien, pas moi, moi je ne comprends rien non plus, mais je sais que je peux le faire, et je le fais, voyez, ne cherchez pas à comprendre, comment vous allez comprendre comment ça se fait, hein, on comprend un peu, mais, enfin, ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que, humainement, je ne peux rien faire, mais si Dieu me donne la puissance, l'infini, la force, la grandeur, et, dans le temps, la possibilité, grâce à la divine volonté, de revenir à un événement du passé, alors là, oui, je peux le faire. Comment ça se fait, avec quelle formule chimique, spirituelle, vous vous comprenez, c'est une image, ça se fait, ça, j'en sais rien, parce que ça, on le saura peut-être au ciel, mais en fait, c'est tellement infini, mais Dieu me donne la puissance de le faire, pas par ma puissance, mais parce qu'il me donne sa divine volonté, qui me permet, je colle la mienne à la sienne, ma petite volonté, ti-ti-ti-ti, hop, allez, je la mets, mon petit acte, je le mets dans cet acte-là, et la chose se fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est un élan du cœur, parce qu'une fois, j'ai donné mes chaussettes à une vieille femme, dans un hall de gare, dans un petit coin. Oui, vous avez donné vos chaussettes à une vieille femme, dans un hall de gare, dans un petit coin. C'était un élan du cœur. Un élan du cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est... Vous avez été inspirée de le faire, mais là, vous avez fait un acte vertueux. J'ai dit, voilà. Voilà, vous avez fait un acte vertueux, un acte de charité. Par exemple, si vous voulez faire un acte dans la divine volonté, vous prenez la douceur des chaussettes, je ne sais pas moi, et vous allez les mettre sur les pieds de la Sainte Vierge, vous voyez, qui a froid, à Nazareth, vous voyez, et là, vous faites un acte divin, je ne sais pas. Ou si vous faites même ça dans la divine volonté, vous le donnez à cette dame âgée, et vous le donnez, vous voulez aussi couvrir les pieds de toutes les personnes, et leur laver les pieds, de tous les pécheurs qui ne marchent pas sur un chemin de lumière. L'intention. Alors, on va lire le texte. Tout est dans l'intention. Ce que vous avez dans l'intention, l'intention change l'acte, dit Jésus. Voilà, l'intention change l'acte, c'est-à-dire le même acte, balayé, le trottoir, vous pouvez le faire humainement, vous pouvez le faire dans la divine volonté. Si je le fais dans la divine volonté, voilà, et tous mes actes, vous comprenez ? Bon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, vas-y. Ramon va dire quelque chose. Juste, je vais essayer de résoudre. Par rapport à la question d'Anne-Soufi, je pense que ce qu'on a, ce qu'on a en train de nous dire, Dominique, c'est que, dans la divine volonté, on a entendu changer le mode de notre relation, c'est notre relation, nous vers Dieu. avant tout, nous vers Dieu. Et après, Dieu pourvoit pour tout le reste. Je ne suis plus en train de missionner, d'essayer de convertir mon entourage, d'essayer d'aider les gens, il faut le faire, c'est de la vertu tout ça. Ma relation, ce que nous explique Dominique depuis ce matin, c'est, je n'arrête pas de louer le Seigneur. Je revis tout ce qu'a fait le Seigneur, Paris, les saints, je le revis dans la foi, d'accord ? Mais c'est moi tourné vers Dieu. Et après, le reste ? C'est moi qui s'aime. Après, le reste, c'est, voilà, donc, on sera surpris de voir les gens, après, on a des gens qu'on ne connaissait pas, qui viennent vous voir, qui viennent discuter avec vous, qui viennent, ça, c'est les cadeaux de Dieu, c'est là, on récolte dans la pêche miraculeuse. Mais, vraiment, dans la vie, il y a une volonté, c'est, le problème pour nous, c'est que depuis 2000 ans, on est sur le jeu, le jeu, je crois, je crois en Dieu. Je fais exister Dieu par ma prière et ma croyance, par mon discours. Alors que là, on s'oublie complètement pour rentrer en Dieu, quoi. Et après, le reste, il pourvoit pour toute chose, quoi. Voilà, on fait, oui, on entre en Dieu, c'est-à-dire, on prend l'immensité des attributs de Dieu pour faire ce que je fais dans la divine volonté. C'est-à-dire, la divine volonté contient tous ces attributs de Dieu. Donc, mon petit acte de rien, balayer, parler, vous regarder, eh bien, va prendre, va devenir un acte divin. Tous les actes ont la même valeur. Ce n'est pas plus grand d'aller devant le Saint-Sacrement à l'Église dans la divine volonté que de balayer la chambre dans la divine volonté. C'est un acte. Il n'y a pas un acte qui est plus grand. Vous voyez ? C'est pas souvent, nous, on est là. Alors, si vous avez Jésus dans un petit ostensoir comme ça, bon, c'est bien, vous faites, mais imaginez que c'est un grand ostensoir, on fait ça, vous savez, ces grands ostensoirs avec des grandes hosties et des spots, là. Alors là, attention, quelle prière, hein ? et puis il y a une musique en plus, vous voyez ? Vous voyez ? On a quand même des choses très humaines et des déviances, hein ? Des déviances. Dans la divine volonté, un jour, Louisa, ça sonne, elle dit, vous la connaissez, celle-là ? Elle dit, moi je suis là, clouée au lit comme une nigote, je ne peux même pas aller adorer. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu vas à l'Église, c'est toi qui dois te déplacer dans la divine volonté ? Bon, non. Qui c'est qui m'adore dans le soleil ? On a l'impression de retourner au rite païen, vous savez ? L'adoration du soleil. Pas du tout. Dans le soleil, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la divine volonté qui est là, qui crée le soleil, qui donne la chaleur, qui donne la lumière. Dans le Saint-Sacrement, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la divine volonté qui crée, qui fait le corps et le sang et la vie et tout Jésus, toute sa vie et tout ça. C'est la même chose. C'est la même divine volonté. Vous voyez ? Alors, par exemple, quand on est dans la divine volonté, il n'y a plus rien. Jésus dit, il faut, Jésus dit même à Louisa, alors, vous voyez, quand on est accroché, nous, à des dévotions, hein, on aime bien faire telle et telle et telle prière, vous voyez ? Bon, eh bien, Jésus, il enlève à Louisa cette présence sensible. Jésus béni, vient très peu et je me plains parce qu'elle est attachée à la présence sensible de Jésus et la présence sensible de Jésus est un obstacle pour vivre dans la divine volonté. C'est un obstacle. Il le dit, Jésus, je retire ma présence sensible parce que je suis un obstacle pour que tu vives dans la divine volonté. Vous comprenez ? Eh bien, nous, c'est pareil, on est accroché à des dévotions, à des pratiques et à un moment, ça devient un obstacle pour vivre dans la divine volonté. C'est la même chose que vous savez si pour Louisa, la présence de Jésus est un obstacle. La présence de Jésus est un obstacle pour vivre dans la divine volonté. Plus fort de raison, on comprend très bien que pour nous, cette présence sensible de choses, de médailles, de ce qui nous rappelle Dieu, tout ça, à un moment, dans la divine volonté, il faut se dépouiller de ça comme il faut se dépouiller même des vertus et des dons spirituels. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus simple finalement. Évidemment, c'est beaucoup plus simple mais c'est très dépouillant parce que, vous voyez, là, Jésus, il y avait même un... Voilà. Je pense à un épisode de la vie aussi de Maria Valtorta où elle veut faire ses prières et puis Jésus vient pour lui parler et tout ça. Elle dit, écoute, laisse-moi tranquille là parce qu'il faut que je termine mes prières parce que sinon, je ne vais pas avoir fini ce soir. Vous voyez ? Et on est un peu comme ça. On est un peu comme ça. Vous voyez ? Ça, c'est très souvent. Jésus, il explique ça à Louisa. Mais dans la divinité, l'important, et vous l'avez ça très clair, vous avez ça très clair dans le livre 1, c'est arriver à son néant. Ça, c'est la règle. Et arriver à son néant, c'est-à-dire plus de dons spirituels, plus de vertus. Parce que les vertus, il y a deux choses auxquelles que Dieu nous a données. Il y a une chose que Dieu nous a données pour aller vers lui, ce sont nos misères. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Ces misères qui font partie de la nature humaine, Dieu nous a données pour les vaincre et pour que, en conquérant, en triomphant de nos misères, nous acquérons quoi ? Des vertus. On acquiert des vertus. Vous comprenez ? Voilà. Et ces vertus vont nous servir à nous rapprocher de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Si je lâche plutôt libre cours à mes misères, je vais vers le vice et je m'éloigne de Dieu. Si je lutte contre mes misères, je vais m'approcher de Dieu et je vais former des vertus. Mais dans la divine volonté, on va renoncer aux misères et aux vertus. On est obligé de renoncer aux vertus. Il y en a qui veulent être « Je veux être plus humble, je veux être plus obéissant, je veux être plus dévot, je veux être plus marial, je veux être plus quoi encore, je ne sais pas moi. » Vous voyez ? Là, c'est un obstacle. Dans la divine volonté, le Seigneur dit « Je te donne tout, mais tu renonces à tout. Todo y nada. » C'est intéressant parce que déjà ça, alors vous allez me dire que c'est super nouveau. Oui et non. Si vous avez un grand docteur mystique que j'aime beaucoup qui s'appelle Saint Jean de la Croix, « Todo y nada » il l'avait déjà trouvé. Et il explique bien qu'il faut renoncer à tout. Par exemple, quand je vous dis renoncer aux pratiques, aux dévotions et tout ça, c'est dans la vie flamme d'amour ça. Mais c'est pas encore la divine volonté. Mais il explique que pour entrer dans la contemplation, c'est-à-dire pour qu'il y ait une infusion du Saint-Esprit dans notre âme, il faut rester dans quelque chose qui est un simple regard d'amour, un simple regard d'amour sur Dieu. Vous voyez, c'est tout. Et ne pas revenir à l'écorce des dévotions et de la méditation. Parce que alors là, on sort de cette douce onction, de cette infusion du Saint-Esprit qui, comme une eau, dégouline dans notre âme, c'est ce qu'on appelle la contemplation, et on sort de là pour revenir à faire agir notre raison, à méditer sur la foi. Évidemment, on a l'impression de faire quelque chose, tandis que dans la contemplation on a l'impression de rien faire. Évidemment, c'est juste se maintenir amoureusement comme ça. Et alors, voilà, c'est l'école carmélitaine qui est très contemplative et que je crois qui est un sommet au niveau de la prière et qu'on retrouve dans toutes les spiritualités. Mais au Carmel, c'est quand même très bien expliqué chez Sainte Thérèse, chez Saint Jean de la Croix, surtout dans la montée du Carmel où il nous explique aussi la purification de l'âme, etc., et des puissances de l'âme. Bon, mais on retrouve ça partout. Donc, voyez, déjà, déjà, ce n'est pas nouveau renoncer aux dévotions, renoncer aux pratiques, ce n'est pas nouveau, c'était le chemin pour rentrer dans les quatrièmes demeures chez Sainte Thérèse, pour rentrer dans la contemplation. On commence à vivre, voyez, les premières formes de l'union à Dieu. Quatrième demeure, cinquième demeure, etc. Donc, il y a eu quand même des précurseurs. Mais là, dans la divine volonté, c'est clair que c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus expliqué au niveau de l'opération en soi. C'est ça. Mais je suis arrivé à un point où je n'en pouvais plus et j'ai fondu en larmes. Alors Jésus est venu pour m'apaiser, me fortifier. Et j'ai passé ainsi presque toute la nuit avec Jésus. Tantôt il m'embrassait, me caressait, me soutenait, tantôt il se jetait dans mes bras pour se reposer, tantôt il me faisait voir la frayeur des gens qui s'enfioillaient l'un d'un endroit et l'autre d'un autre. Et je me souviens aussi qu'il m'a dit. Voyez, là, évidemment, Jésus a tellement, Louisa avait une relation, je crois que personne n'a eu une relation aussi intime avec Jésus, à part la Vierge Marie, que Louisa. C'est unique. De loin, elle dépasse tout ce qu'ont pu vivre tous les saints. Mais quand elle était privée de Jésus, c'était le drame. Et pourtant, Jésus lui dit, je dois, parce que mon humanité, ma présence est un obstacle pour toi. pour que tu vives dans la divine volonté. Vous avez compris ça ? Parce que c'est ce que vous allez vivre. C'est ce que vous allez vivre. Jésus va vous dépouiller de tout. Vous êtes prêts ? Oui. C'est ça, l'échange de vie. Ma fille, ce que je contiens dans la puissance, l'âme le contient dans la volonté. Il suffit que je le veuille, donc c'est bon. Voyez ? Si bien que tout le bien qu'elle veut vraiment faire, si je veux vraiment faire le bien, Jésus le voit comme si en réalité je l'avais fait. C'est formidable. Je détiens le vouloir et le pouvoir. Si je veux, je peux. C'est le contraire pour l'âme. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut faire. Alors, le vouloir supplé. Note 2. Oui, supplé, compense. Ça, c'est un texte que vous allez voir dans le nouveau livre 11 qui va sortir, 118. On s'est arrêté au 72. Très compliqué, très simple aussi. C'est compliqué, donc c'est très simple. Voyez ? C'est compliqué parce qu'on est compliqué. Mais en fait, c'est tellement simple que c'est compliqué pour nous. Mais c'est très simple. Vous comprenez ? Hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Le vouloir, c'est ce que vous voulez, mais non. La volonté, c'est ce qui vous donne de vouloir. Regardez. Je vais boire un peu d'eau. Vous êtes d'accord ? Il faut que ma volonté, si je n'ai pas la volonté, je veux, ma volonté, c'est celle qui va me faire prendre l'eau, d'accord ? Bon, sans la volonté, on ne fait rien. Alors, je prends l'eau, je bois. Elle est bonne, ce serait un peu plus fraîche, ça serait bon. maintenant, je fais la même chose. Je veux boire, je prends l'eau, mais j'ai l'intention que dans le fait que je boive un peu d'eau, tous les hommes puissent être désaltérés de l'eau vive de Jésus-Christ. D'accord ? Ce désir que j'ai eu, il est où ? Dans ma volonté. Vous êtes d'accord ? Eh bien voilà, ça s'est fait. Dieu a mis la puissance. Dieu a mis la puissance. Moi, je n'ai que la petite volonté. Il a mis la puissance. Il voit, comme il a vu que je buvais de l'eau et que je voulais boire de l'eau avec l'intention que tous les hommes se désaltèrent, il l'a fait. vous avez compris ? C'est plus une prière, ça, c'est une chèque régulière. C'est un acte. Je prends la personne qui va passer un examen... Attendez. Je prends l'exemple d'une personne qui va passer, par exemple, l'examen du code de la route. Oui. Qui se présente, donc elle a révisé, elle est soumise à un QCM avec des questions qui sont très précises et comment fait-elle dans ce qui est particulier pour faire entrer pour que ce soit qu'elles qui agissent pendant cet examen et que ce soit Jésus qui prenne la place et qui réponde à toutes ces questions. Alors, non, ça c'est autre chose. Là, c'est la... Ça ne marche pas là. Ah, mais je le connais, c'est un blagueur. Oui, oui, oui. Bon. Attends, et c'est déjà pour certains, c'est tellement simple que c'est compliqué, qu'elle ne complique pas davantage. Il demande à Jésus de faire travail de... C'est la volonté humaine. On continue. Alors, on continue. Oui. Alors, c'est le contraire pour l'âme. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut faire. Alors, le vouloir supplé. Voilà. Comme je vous... Au pouvoir. Le vouloir supplé au pouvoir. C'est Dieu qui va mettre le pouvoir dans le fait que je bois de l'eau avec le désir de désaltérer. C'est lui qui va toucher tous les cœurs et tous ceux qui ont soif de Dieu, peut-être un pegno à l'autre bout du monde, paumé, peut-être à ce moment-là, j'ai fait cet acte, paf ! Il va avoir une source d'eau ou il va avoir de l'eau avec un arrosage automatique, je ne sais pas quoi. Il va dire, mais oui, j'ai soif. Mais j'ai soif de quoi, en fait ? J'ai soif de Dieu. Je ne sais pas. Il va avoir une motion. Vous comprenez ? Dieu agit partout. Chaque fois que... Vous faites agir Dieu. Hein ? Ou il rentre dans une église, je ne sais pas. Et il va prendre conscience qu'il a soif de Dieu, qu'il cherche Dieu. Vous voyez ? Ou quelqu'un qui a laissé sa Bible depuis la première communion et ça va lui rappeler le j'ai soif, je l'ai Jésus. Elle va dire, ouais, je suis paumé, je vis une vie matérialiste, je passe mon temps chez le coiffeur et à me faire les ongles et tout ça, dans une vie mondaine. Vous connaissez ça, vous les femmes, pas vous ici, mais en fait bon. Et alors, et bien du coup, j'ai soif, oui, ce j'ai soif que m'avait dit ce prêtre un jour, tac, reçois une grâce parce que toi, tu as fait cet acte dans la divine volonté. Vous voyez comment ça se passe dans l'invisible, on n'a pas idée. Mais rappelez-vous qu'il y a eu des précurseurs. Qu'est-ce que dit la petite Thérèse ? Ramassez une épingle avec amour pour Jésus. Oui, c'est ça. Vous faites agir l'amour, oui, mais c'est toi qui le fais agir. Il faut la volonté. Ta volonté, c'est elle qui prend le verre pour boire. C'est elle, si je veux me lever, je me lève. Si je veux parler, si je veux me taire, je me tais. C'est moi qui décide. Donc, et en Dieu, il y a une volonté aussi. Mais la volonté en Dieu, elle fait tout. Elle est énorme. Alors, ma petite volonté, maintenant, on va dire, allez, amour, lumière, force, puissance, miséricorde, hop, je fais agir Dieu. C'est moi qui décide de le faire agir. Je le mets en marche. C'est comme une grosse... Ça, c'est un acte. Ça, c'est un acte. C'est comme une grosse machine. C'est une grosse machine. Jésus a une image, je ne sais plus dans quel livre, d'une grosse roue et des petites roues. Il y a des petites roues qui ne font rien, qui sont là, elles tournent sur elles-mêmes. Tu... Vous voyez ? Une grosse roue avec un gros mécanisme, avec des grosses dents. Vous savez, comme dans les roues des églises, des cloches, hein ? Des cloches, voilà. Et puis, il y a des petites roues à côté, là, qui ne font rien, qui tournent sur elles-mêmes, ça ne sert à rien, elles ne servent à rien. Mais il y a la petite roue qui met son petit mécanisme dans les grosses roues, dans la grosse roue. Et là, elle tourne et elle fait tourner la grosse roue. Vous voyez ? Une petite roue de rien du tout. Donc, dès que vous avez l'intention d'agir dans la divine volonté, tac, vous vous mettez, vous mettez vos dents, hein, vos crans, là, sur la grosse roue et vous faites tout tourner. Tout Dieu, tous les attributs de Dieu, il y a une autre image aussi, c'est la machine dans l'eau. Vous ne connaissez pas ça ? La machine dans l'eau, hein ? Où, non, elle voit des jets d'eau qui partent partout et Jésus explique, voilà, la mer, c'est l'amour, la machine, c'est ma divine volonté et toi, tu la mets en marche et les jets d'eau partent partout, 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 partout. Il faut lire le livre du ciel, mes amis. Hé, il faut lire tous les jours. Ah, mais oui, c'est comme la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne lisez pas le Nouveau Testament, vous ne savez pas ce qu'a fait Jésus. Si vous ne lisez pas le livre du ciel, vous ne savez pas ce que fait la divine volonté et ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. Parce que tout ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament devient lumineux dans la divine volonté. Il faut lire tous les jours le livre du ciel. Vous savez que c'est plus important que faire des prières. Il n'y a rien qui réjouit plus Jésus. Jésus dit, il n'y a pas quelque chose qui lui fait plus plaisir que quand on lit, médite, écrit et parle, parlons de sa divine volonté. Mais évidemment, dès qu'on parle d'elle, il est fou de joie, puisqu'il a attendu 6000 ans pour que ça se mette en marche. Vous comprenez ? Il est beaucoup plus content, Jésus, quand tu lis, médites la divine volonté, parce qu'il dit, ça y est, elle a compris. Elle a compris. Ils ont compris. C'est formidable. J'ai tout fait ça. Je suis venu. J'ai souffert neuf mois dans le sein de la Vierge. J'ai vécu 30 ans dans une vie d'hommes partageant avec eux les misères de cette vie. Après, j'ai souffert. J'ai prêché. J'ai souffert pendant des atrocités. Ma divine volonté en moi. J'ai vécu la passion de l'amour, la passion du péché, la passion de la main des hommes. Vous vous rappelez les trois passions dans le livre 11. Ça, c'est très important. Vous avez ça dans Gethsémanie, sur Youtube. Vous avez tout un documentaire. Ça va sortir en livre, d'ailleurs, bientôt. Toute la passion expliquée. Alors, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai fait tout ça pour... Pour que le fiat voluntas tua, comme un décret divin, s'accomplisse au milieu des créatures. Tout a été fait pour ça. Tout le reste n'est que chemin. L'Eucharistie n'est qu'un chemin. Les prières ne sont qu'un chemin. Les messes ne sont qu'un chemin. Les saints ont été des chemins et des saints Jean-Baptiste. Tout, tout a été fait pour qu'arrive ce moment où l'homme commence à vivre, après Louisa, dans la divine volonté. Louisa est la première. Elle a dû tout souffrir et construire le royaume de la divine volonté. Ça, nous, on n'a pas à le faire. Merci, Seigneur. Louisa l'a fait. C'est un peu l'image. Elle, elle a construit le lotissement avec les maisons, les couleurs différentes, les toitures, les panneaux solaires, parce qu'on est en crise, etc. Elle a tout fait. Et toi, tu arrives, tu te pointes et tu achètes ta maison. Ah, il faut quand même acheter. Mais elle, elle a tout construit. Vous comprenez la différence ? Et comment tu achètes ? Alors, s'il y en a un qui me le dit, on lui donne un petit livre. Comment tu achètes ? Comment tu vas payer ? Comment tu vas payer ? Revenez à l'Évangile. Parce que c'est le bien de Jésus. On a César, ce qui n'est pas César. Non. On a non sa vie. C'est avec Jésus. Ça va plus chaud, là. Chaud, chaud. Ça vient plus chaud. Et comment tu donnes ta vie ? En donnant sa volonté. Oui, mais concrètement, plus évangélique. En donnant sa volonté. En donnant sa volonté. Il l'a dit. Prends ta croix et suis-moi. Tu vas payer le prix. Et ça, c'est le livre 1. On revient à l'Évangile. Prends ta croix. Je vais prendre la croix de Jésus. C'est-à-dire, je vais prendre sa vie pour que sa vie devienne ma vie. Et je vais payer avec le prix de ma vie. Pourquoi ? Parce que si je prends la croix de Jésus et que je deviens son disciple, où est-ce qu'il m'amène, Jésus ? Où c'est qu'il m'amène ? Au calvaire, au sépulcre. Pourquoi ? Pour ressusciter. Et ça, c'est la vie dans la divine volonté. C'est la résurrection. C'est pour ça que la résurrection, c'est ici. Vous voyez la synthèse ? Qu'est-ce que c'est beau ? Je prends la vie de Jésus et lui, il prend ma vie. Il prend ma vie, il va m'accompagner au calvaire où je vais mourir et je vais arriver à mon néant. Je vais mourir à tout ce qui est humain. Je vais vivre mon dépouillement total. De toute façon, c'est tout ce que nous allons vivre sur Terre. Vous le vivez ou librement en le choisissant ou alors en le subissant. On l'a vu hier, résigné. Oui, bof, c'est la vie. Maman, papa est parti. Ben, résigne-toi, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, tout le monde meurt, tu sais. Tout le monde mourra. Oui, ça, c'est la résignation. Ce n'est pas jojo quand même. Bon, vous voyez ? Et c'est ça. On va payer avec ça. On va payer avec notre vie. Mais on va recevoir la vie de Jésus quand même. Ce n'est pas mal. Ici, c'est sûr, toujours sur Terre, sous la forme de la passion, Ah ben, évidemment. Ici, sur Terre, notre vie va toujours être conformée à Jésus crucifié. Nous ne cherchons que Jésus et Jésus crucifié. Saint Paul, vous êtes d'accord ? Il est le chemin de la vérité et de la vie. Attention, pas de New Age. La divine volonté, un jour, il y a une dame qui m'a dit « Ah, mais c'est du New Age ! » Mais non, c'est du New Age. Vas-y, prends la croix, imite Jésus crucifié, mort et ressuscité. C'est ça, le New Age ? Non, le New Age, il évite la croix. C'est un Christ glorieux. Vous savez, beau. Alors, attention un peu à tous ces mouvements. Il y a ça un peu dans l'Église aussi. Attention, hein ? Tout est communion, tout est beau. Alors, la fraternité, vas-y, donne-moi la main. Allez, voilà, on est tous dans la joie, tous dans le bonheur. Il n'y a que du bonheur. Et puis, les prières sont belles et les églises sont belles. La Vierge Marie a bien fleuri. La statue, là, c'est beau. Et puis, on partage le pain. Et puis, après, on prend un bon repas. Et puis, voilà. Et puis, après, ah ben non, si tu es malade, on va prier, tu vas guérir. Etc, etc. Vous voyez ? Attention, là. Eh oui, très humain. Et puis, surtout, on évite la croix. Hein ? Ah ben, Dieu doit pourvoir à tous mes besoins. Il doit résoudre tous mes problèmes. Pas de boulot, Jésus s'en occupe. Malade, Jésus me guérit. Ça va pas, Jésus me booste et me fait un coaching, je ne sais pas quoi. Etc. Hein ? Tout doit... On doit vivre au top. Ben, ce n'est pas vrai, ça. Je ne sais pas. Là, vous voyez, il y a des faux aiguillages, là, même dans notre spiritualité. Quand vous êtes dans la divine volonté, tout est remis d'aplomb. Ah ! Tout est remis d'aplomb. Il y a beaucoup de déviances. En fait, non. Jésus... Mais nous, c'est formidable. Parce que même si la croix, la souffrance pouvait avoir quelques teintes un petit peu pessimistes dans certaines spiritualités, nous, on sait que c'est pas... On revit la vie de Jésus et on ressuscite à tous nos actes. Jusqu'où vous pouvez aller ? Je vous disais, j'ai mal à la tête, je prends un doliprane ou j'en prends pas ? Non. Comme vous voulez. Hein ? Mais... Après, dans tout, vous vivez telle persécution, je l'apprends, Jésus a été perdu. Tout ce qu'a vécu Jésus, nous pouvons le vivre. Et tout ce que nous vivons, l'a vécu Jésus. Il n'y a pas une souffrance, une respiration, un mot, une douleur, une souffrance. Tout ce que vous voulez, Jésus a tout vécu. Donc, vous pouvez tout prendre de Jésus et faire que ça, que je vis maintenant, ce n'est plus moi qui le vis, c'est le Christ qui le vit en moi. D'accord ? Jusqu'où vous pouvez aller ? Jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'au dernier soupir de votre vie sur terre. Jusqu'où vous pouvez aller ? Jusqu'où vous voulez. Jusqu'où vous voulez. Il n'y a pas de limite. C'est vous qui choisissez. Vous êtes libre. Mais c'est ici la résurrection. Et ce que vous aurez après, c'est le nombre d'actes que vous aurez vécu dans la divine volonté. Peut-être que Jésus mesure aussi les souffrances que l'on dit pour endurer. Parce que dans sa vie, il a passé beaucoup de temps à guérir du malade, à guérir l'esprit des gens, etc. Donc, comme il faisait. Et par ailleurs, il nous dit prends ta croix et suivons. Les souffrances que nous endurons peuvent devenir les souffrances de Jésus puisque Jésus les a souffert. Tout ce que tu as vécu, Jésus l'a vécu. Tout ce que tu peux vivre, Jésus l'a vécu. Donc, au lieu de vivre humainement ça, je vais dire, ben non, je vais le vivre avec Jésus, par lui, avec lui et en lui. Je pense que Jésus connaît nos limites et il ne va pas nous donner des souffrances qu'on ne fait pas. On s'abandonne. Il se viendra ce qui viendra. Oui, bien sûr, il nous aime, il est amour. Il est amour. Oui, bien sûr.